Dans la liste des favoris au mondial, la France arrive en quatrième position sur les sites de paris sportifs. Devant, il y a les trois grandes nations du football mondial, Brésil, Allemagne et Espagne. Nous on est tout en haut des outsiders, donc il faut y croire. Et puis pourquoi pas une finale rêvée, Brésil-France encore une fois. La revanche pour les Brésiliens de 98 avec le même résultat pour nous, ce serait fabuleux. Pour le Brésil, il ne s'agit pas seulement d'aller décrocher une sixième coupe du monde. Il faut laver la front de la défaite 7 à 1 en demi-finale il y a quatre ans face à l'Allemagne. Personne n'a oublié, c'est encore dans toutes les têtes et c'est devenu un symbole de médiocrité au Brésil. Si le gouvernement n'est pas bon, par exemple, on évoque le 7 à 1. Depuis hier, le doute s'est installé autour de l'Espagne avec cet incroyable changement de sélectionneur. Une question, l'équipe est-elle fragilisée ? Eux aussi, ils auront envie et ce sera les mêmes joueurs. Ce sera peut-être un autre homme qui guidera ces joueurs-là, mais ce sont des compétiteurs et ils auront envie de gagner. Une statistique pourrait venir perturber toutes les prévisions. Tous les 20 ans, depuis 1958, c'est un nouveau pays qui remporte la Coupe du Monde pour la première fois. Le Brésil en 58, l'Argentine en 78, la France en 98. Alors 2018, pourquoi pas l'année du Portugal ou de la Belgique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada